Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du CRFPA, évidemment, du CRFPA 2024 et plus exactement de la note de synthèse qui est tombée cette année. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement de te donner mon analyse, le plan que moi j'aurais fait lors du CRFPA 2024. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une correction pour la simple raison, c'est que je ne suis pas correctrice, je ne suis pas professeur de droit, je suis élève avocate, j'ai passé le CRFPA l'année dernière et je voulais simplement me tester également sur ces épreuves. J'ai reçu énormément de messages d'étudiants qui m'ont demandé de donner mon avis sur leur plan, savoir ce que moi j'aurais fait. Et donc cette vidéo leur est dédiée, je sais qu'il y a des étudiants qui n'aiment pas trop forcément débriefer après les épreuves, il faut respecter cela. Pour autant, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui passent le CRFPA un peu tout seuls et qui aimeraient bien pouvoir avoir un retour sur une personne qui aurait pu faire l'épreuve. C'est pour ça que je me suis amusée à faire la note de synthèse du CRFPA 2024, comme je l'ai fait également pour le droit des obligations et que prochainement, il y aura également sur ma chaîne la procédure civile, le droit social et les autres matières, évidemment, arriveront prochainement, afin de pouvoir vous proposer différentes analyses et qu'on puisse ensemble se comparer. Donc vous pouvez tout simplement mettre tous vos plans en commentaire si vous le souhaitez, afin qu'on puisse tout simplement s'enrichir ensemble, le but n'étant pas de critiquer quoi que ce soit, de juger le plan de qui que ce soit, mais simplement de pouvoir bien ouvrir un petit peu notre horizon sur ce qui pouvait être fait durant la note de synthèse. Alors aussi un dernier petit rappel, et puis après on se lance dans l'exercice, c'est que la note de synthèse, c'est bien une épreuve où il y a mille et un plans possibles. En effet, c'est une épreuve qui demande différentes façons d'interprétation. Souvent, il y a bien sûr les plans type, les plans attendus, plus bateaux, mais si vous avez un plan qui n'a rien à voir avec les autres, ça ne veut pas dire que votre plan n'est pas bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris l'exercice, vous pouvez très bien avoir une très bonne note. Donc par rapport à ça, il faut quand même rester bien vigilant. Encore une fois, ceci n'est pas une correction, donc je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il fallait faire, mais simplement vous dire ce que moi j'aurais fait. Alors parlons des restitutions ! Qu'est-ce que vous avez pensé de ce thème ? C'est vrai que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit que c'est incroyable, ça va être du droit public. Forcément, les étudiants vont être un peu stressés. Puis finalement, j'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, ça regroupait beaucoup de thèmes en droit, quasiment tout le droit. On a du droit des affaires, du droit privé et bien sûr du droit public également. Me concernant, je suis assez réceptive à ce type de sujet. J'aime beaucoup les sujets un peu transversaux comme ça. L'année dernière, on a eu les violences conjugales. C'était un thème que je ne maîtrisais absolument pas parce que je n'ai presque pas fait de droit pénal et très peu de droit de la famille parce que j'en ai fait qu'en première année de droit. Et du coup, j'étais un peu plus déroutée cette année. Je pense que j'aurais peut-être préféré ce thème. Mais bon, encore une fois, je pense que quand on n'est pas dans l'examen le jour J avec le stress et l'angoisse, forcément, on a notre avis qui est différent que si on était le jour J lors de l'examen. Mais en tout cas, j'ai trouvé le thème très intéressant. J'ai bien aimé les documents. Je ne sais pas si vous, vous avez passé un bon moment à lire vos documents. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je ne l'ai pas trouvé très long, votre note de synthèse. Vous avez 18 documents. L'année dernière, on en avait 12, mais on avait le même nombre de pages. Donc finalement, nous, en fait, on avait des documents qui étaient suffisamment longs, en fait, l'année dernière. On avait moins de documents, mais très long. Et moi, personnellement, je préfère quand il y a plus de documents et qui sont un peu courts parce qu'en termes de concentration, je trouve ça plus facile de passer d'un document à un autre que quand on passe 3-4 pages à lire le même document. On a l'impression de ne pas avancer, de ne pas savoir comment le résumer, ce document. Donc franchement, en termes de longueur, du nombre de documents et du thème abordé et des documents qui vous ont été fournis, j'ai trouvé la note de synthèse plutôt agréable, sympa, intéressante. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais moi, j'aurais bien aimé, en tout cas, travailler dessus l'année dernière. Alors, comment est-ce que je me suis organisée et pour les étudiants qui regardent cette vidéo peut-être un an après et qui souhaitent tout simplement avoir ma méthodologie de la note de synthèse ? C'est assez simple. Me concernant, je l'ai fait assez rapidement. C'est vrai qu'on a 5 heures pour faire une note de synthèse. Moi, le jour de l'examen de l'année dernière, je l'ai fini en 2h30. Je suis partie. J'étais un peu stressée parce que j'ai fini très tôt. Et finalement, j'ai eu 11h30 à la note de synthèse. Donc, c'était une bonne note. En tout cas, moi, j'étais contente. C'est vrai que si j'étais restée plus longtemps, je pense que j'aurais pu avoir plus de points. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai un esprit de synthèse qui est plutôt cool. Donc là, pour la note de synthèse, ici, faire mon plan, lire les documents, je les ai lus évidemment avec moins de concentration que si j'avais été assise le jour J devant la note de synthèse puisque je l'ai fait à 23h le soir et ce matin et un petit peu ce midi pour pouvoir vous faire de la vidéo ce soir. Donc, j'ai fait un résumé d'à peu près tous les petits documents. Un résumé d'une phrase à chaque fois. Genre, ça parle de quoi ? Et très rapidement, j'ai réussi à déterminer en fait les grands sujets de la note de synthèse. Donc, j'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai vu 6 grands thèmes que j'ai pu ensuite regrouper dans différentes parties. Donc, je vais vous les lire. Mes grands thèmes, c'est les acteurs des demandes de restitution, les biens restituables, les modalités de restitution, les détenteurs illégitimes de biens, les moyens d'appropriation injustifiés et enfin, la procédure de restitution qui renvoie un petit peu aux modalités de restitution. Mais simplement, c'est pour avoir un vocabulaire un petit peu plus varié. Et généralement, quand je fais ma liste comme ça de thèmes, après, j'arrive à les regrouper entre eux, à les élargir un petit peu quand je vois que deux thèmes sont cousins, mais pas tout à fait pareils afin de pouvoir les scinder ensuite dans mes parties. Donc, on avait 18 documents et on avait un, c'était un peu le document pivot. Donc, le document pivot, c'est le document qui regroupe un peu tout. C'était notamment le document 5. Je ne sais pas si vous l'avez vu de cette façon, mais peu importe, à la limite, ce n'est pas très, très grave. Et il y avait deux documents journalistiques. Donc, concernant ces documents, c'était le document 3 et le document 14. Je ne les ai presque pas lus. Je ne sais même pas vraiment de quoi ils parlent. Je sais juste que c'est journalistique. Donc, ça va en introduction et on s'en fiche un peu. C'est un résumé un petit peu. Mais c'est vrai que, me concernant l'année dernière, avec ma prépa, on nous avait bien dit, attention, les sources journalistiques, vous les mettez dans l'introduction et après, vous n'en parlez plus pour la simple raison, c'est qu'on est là pour faire une note de synthèse juridique. Donc, si vous commencez à prendre des arguments de journaliste, en tant que juriste, ça ne va pas bien passer. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il y a deux documents des sources journalistiques. Il y avait RFI, je crois, et il y avait Le Monde. Et voilà, je crois que c'était tout. Donc, je ne les ai presque pas lus. J'ai lu les titres. J'ai vu que c'était des sources journalistiques. Et hop, pour moi, ça va dans l'introduction. Et ça me fait deux documents au moins à citer. Donc, je ne sais pas ce que vous avez mis en introduction, mais me concernant, c'est sûr, je les aurais mis en intro et ensuite, je ne les aurais pas renommés dans ma note de synthèse. Ensuite, donc, il y avait différents documents. Il y en avait un, notamment, qui était un petit peu plus difficile à caser. C'est le document 8. Je ne sais pas si vous avez eu le même effet. Je l'ai trouvé un peu compliqué. Enfin, compliqué, je ne sais pas, mais un peu barbant à lire. C'était sur la CEDH. En fait, c'est difficile à résumer un document comme ça parce qu'on ne comprend pas vraiment où est-ce qu'ils veulent en venir. C'est assez éloigné quand même des autres documents qui sont plus explicites sur la restitution. Mais tout le temps, dans la note de synthèse, il y a un, voire deux documents qui sont un peu... Tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils le mettent là. Donc, la technique que j'ai, c'est se dire, OK, si je dois le résumer, je fais quoi ? Vraiment, là, je dois l'expliquer à quelqu'un. Qu'est-ce que je retiens ? Et comment est-ce que je peux faire pour le résumer tout en utilisant le terme restitution puisque c'est le nom de notre thème ? Ça permet un petit peu de mieux comprendre et comment surtout le comprendre de la bonne manière pour répondre à la problématique. Mais voilà, pour moi, c'était un peu le document que j'ai trouvé moins facile à lire et à placer dans les parties. Dans le plan que je vais vous donner dans quelques instants, je n'ai pas listé tous les documents que j'aurais mis dans ces parties-là. Je ne suis pas rentrée dans les détails, détails de ma note de synthèse. Je me suis arrêtée au plan. Encore une fois, cette note de synthèse, je l'ai faite pas du tout en condition d'examen, pas aussi concentrée que ce que j'aurais pu faire le jour J, ni même ce que je faisais l'année dernière. Mais encore une fois, le but, c'est de vous proposer le plan que moi, j'aurais fait simplement. Peut-être qu'il y a des imprécisions, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Il ne faut pas hésiter à me le dire, le but, c'est de grandir ensemble. On reste juste bienveillants. C'est le principe tout simplement de cette chaîne. Alors, donc, deux parties, deux sous-parties, quatre pages maximum. Je suis partie de mon grand 1 sur l'identification des biens mal acquis avec en grand A les biens restituables et en grand B les détenteurs illégitimes. Dans mon grand 2, je parle du régime des restitutions avec grand A les acteurs de la procédure de restitution et dans mon grand B les procédures de restitution. Ça me semble être un plan assez classique. Je pense qu'il ne fallait pas tomber dans l'écueil sous réserve. Encore une fois, je ne suis pas correctrice, mais il fallait faire attention de ne pas faire toutes les matières dans une sous-partie, à savoir faire droit public, grand B, droit civil, grand C, droit des affaires pour savoir comment est-ce qu'on faisait les restitutions dans ces différentes matières parce que ça n'apporte pas une analyse, en fait. Ça apporte simplement un peu une documentation de faire de cette façon. après, encore une fois, je ne suis pas correctrice, mais nous, on nous avait souvent dit à la prépa de faire très attention de ne pas séparer les matières, mais justement, essayer de trouver leur point de convergence pour identifier bien. Donc là, je pense que dans mon plan, je respecte ce que moi, en tout cas, j'ai l'habitude de faire. Après, je ne suis pas hyper fan, je viens de me rendre compte du terme identification dans mon grand 1, pardon, parce qu'il est un petit peu éloigné de mon B, mais à la limite, ça, c'est une terminologie que j'aurais pu un peu affiner si j'avais pris un petit peu plus le temps de faire la note de synthèse. Sinon, je suis assez fan de mon grand 2 dans le sens où je trouve que dans les documents, on nous parle vraiment bien des acteurs. Souvent, le terme employé, c'est est compétent, peut, faire une demande de restitution, etc. je trouve en tout cas que se dégage vraiment ce côté qui peut faire une demande de restitution et on peut essayer de tisser beaucoup de documents ensemble à travers cette sous-partie. Les procédures de restitution, c'est assez, c'est bien parce que justement, on va pouvoir également parler de ce fameux document 8 que je trouve un petit peu plus compliqué à placer. et puis pour revenir sur mon grand 1, désolée, je fais un peu les choses à l'envers. Sur les biens restituables, là justement, c'est plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir parler des impossibilités de restitution en nature, etc. qui sont évoquées dans un certain nombre de documents. Et enfin, les détenteurs illégitimes, moi ça m'a fait vachement tille sur différents documents, notamment les certaines définitions qui doivent être notamment au document 2 si je ne me trompe pas. et ça peut, et notamment aussi le document 8 qu'on va pouvoir citer ici. Voilà, l'état évidemment, enfin bref, il y a pas mal de choses à dire. Mais je pense que le plan, il n'est pas trop mal. Après, encore une fois, un plan dans une note de synthèse, ça dépend beaucoup le correcteur et comment est-ce que vous expliquez votre plan. Parfois, on est un peu maladroit dans les intitulés, mais à l'intérieur, on arrive à faire comprendre notre logique et on peut avoir finalement une bonne note alors que les intitulés étaient un peu bancales. Pareil, on peut avoir des très bons intitulés et qu'à l'intérieur, ça soit finalement creux. Donc là, je vous donne un plan sans rien. Je ne l'ai pas du tout rédigé en entier. Ça n'aurait pas vraiment eu de sens d'ailleurs de la rédiger puisque je ne sais pas du tout ce que ça vaut puisque encore une fois, je ne suis pas correctrice. Mais en tout cas, c'était une note de synthèse que j'ai trouvée plutôt sympathique, agréable. Moi, je l'ai vraiment bien aimée. Elle mêle beaucoup de sujets et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas un étudiant qui va être meilleur que les autres puisque ça touche à tous les droits alors que l'année dernière, on était vraiment en droit pénal, droit de la famille. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de terminologies que je n'avais pas l'année dernière, donc je me suis dépatouillée comme je pouvais. Mais c'est vrai que ça m'a un peu chamboulée dans le document mais en fait, ça n'allait pas du tout pour moi. Et bon, je m'en suis sortie quand même mais c'est vrai que là, dans ce type de sujet, je trouve qu'on met un peu plus les étudiants et les candidats surtout donc sur le même pied d'égalité et ça, je trouve que ça a de l'importance pour éviter une différence de traitement, éviter l'aller à chance en fait sur ce type de sujet. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que vous pensez de la note de synthèse, de mon plan. N'hésitez pas à me dire « Ah non, Constance, regarde, ça ne va pas parce qu'en fait, vous avez bossé dessus pendant 5 heures, pas moi » donc vous pouvez tout à fait critiquer mon plan en restant bienveillant bien sûr et cours-toi, c'est important. En tout cas, si vous avez besoin de débriefer avec moi, n'hésitez pas à la mettre en commentaire tout simplement ou sur Instagram constance.moissnier mais c'est vrai que si vous commentez cette vidéo, ça me permet tout simplement de booster mon référencement avec tout le travail que je fais, ça m'aiderait pas mal donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like parce que moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. En tout cas, je vous souhaite bonnes vacances, prenez bien soin de vous, posez-vous et puis si vous voulez acheter mon bouquin 50 sujets corrigés pour le grand oral, il est disponible à partir de lundi 9 septembre, expédition en 48 heures où vous pourrez réviser tranquillement votre grand oral du CRFPA. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.